C'est parti pour la calife. C'est parti pour la calife, c'est parti pour la calife. Bonjour à tous, c'est Max le pilote. Oh mon dieu, tu es moi. Et bonjour à tous, c'est Max le pilote. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Embrick. Salut Embrick. Salut à tous. Et Antibuller. Salut. On se retrouve aujourd'hui en pop-up cup. J'ai déjà tapé un mur. J'ai le titre de la vidéo. Panique à bord. Mais non. Ce traillard de des enfers. C'est ouf. Ce virage avant la montée, je ne l'aime pas du tout avec la penche. Pour l'instant, nous sommes neuvième en 51.6. Ah bah t'es devant moi, je suis en 51.7. Je sais pas ce que ça vaut honnêtement. Enfin, vu les champions dans les commentaires, ça va pas valoir grand chose mais... Ah, tu vois ? Oui, non, mais bon... Ah oui, oh putain ! Oh, je sais pas. Oh. 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 Oui, d'accord. Oui, t'as tout à l'heure. J'incorne. J'incorne. Moi, je suis cycliste. Ouais, 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 ouais. Alors, pas la voiture... Oh, la Virgin derrière elle est belle aussi. La voiture qui est devant, c'est pas celle-là. Mais encore devant, c'est le Monster Energy. Elle est magnifique. Encore devant. 40... Je sais pas où elle est. Et là, tu dis... Tiens, tu fais... Alors le mec, 18 litres, ça va aller ? Au fait, c'était 36. Allez, mode course. Bref, ne pas jumpstart. Ready, ready, green flag. Ouh, au travers. Ok, d'accord. Ça commence sur un... Oh la la, oh, le quart d'a... Et voilà, 1 x 4 pour ma gueule. Ah, 1 x 8. Ah. Bon, je t'ai cassé l'auto. On m'a défoncé l'auto. Ah. Putain. Volant à 90 degrés. Sur la Emrock, c'est très pratique. Ah, je peux pouvoir rouler comme ça. Voiture arrêtée dans la montée. En plein milieu. Oh la la, oh la, oh la, oh la. Catastrophe. Voilà, voilà. Je suis pas forcément totalement blanc dans l'affaire, je crois. Ah. Non mais vraiment, j'ai freiné très tard parce que ça a freiné tellement tôt, tellement tôt. Moi. Si je dis que c'est à cause des viewers parce qu'on me demande d'être un peu plus agressif. Vous me croirez pas mais... Ah, ma course elle est morte. Une minute de réparation. J'ai... D'habitude je vois un gap, j'y vais pas. Et là j'ai vu un gap et j'ai dit je vais le tenter. Pour moi ça pouvait passer. Ce que je n'aurais pas fait en temps normal. Qu'est-ce que j'ai bien fait de la faire ? Non ça va, je suis en vrai, ça va. Ah moi c'est... 11 minutes de réparation, la course ça va être finit. Ah j'avais pas vu le nombre de tours. Ah ! Bah t'en as pour 25, 27 minutes hein, comme dalle. On tourne en 50 secondes à ici. Ouais. Oh la... Bah quoi qu'en SR j'ai eu qu'un 4x4 hein. Je sais même pas si j'ai eu un loss control avec tout ce qui s'est passé moi. Ah bah moi ça a été... J'ai freiné, l'autre derrière n'a pas... Enfin il a freiné aussi mais ça a glissé quoi. Il y en a un autre qui m'a tapé, j'ai tapé le mec devant. Il y en a un autre qui est parti en tête à queue, qui se pivait en pleinement de ventre et s'a tapé. On va encore là. Aucliff. You've got a flowin' Keep coming. Tu étais à combien en SR, en pré-cours, Emric ? De 41 Ouais, c'est peut-être pas la meilleure solution Que de commencer par d'un Porsche Cup sur l'Aimrock, effectivement Mais bon, on va y avoir droit pendant une semaine, alors autant s'entraîner tout de suite Ah c'est pas le bon, pour moi c'est pas le meilleur combo, je l'Aimrock Oh si c'est fun, ça monte, ça descend, moi j'aime bien Moi pour mes virages, il est trop haut Combien de tours de repart déjà ? Je suis déjà à 3 tours de retard J'aurai 14 tours de retard quand je vais partir T'avais combien de minutes d'arrêt ? En tout, j'ai jamais 11 minutes Ah bah on se tourne Moi la voiture elle est abîmée Ah bah moi le volant, j'étais obligé de rentrer au stand Par contre j'ai le mec qui tient la sucette Il y a des morts en béton Si il te regarde, tu fais rally néga Oui c'est ça Bon bah voilà, je vais être honnête avec vous C'est la première course que je fais après avoir reçu pas mal de commentaires Sur la dernière manche de Porsche Cup Qui avait eu lieu à Spa Où globalement on me disait que je manquais d'agressivité Que j'étais un peu trop passif Dans mon pilotage et dans mon comportement en général Donc je suis en train de chercher à être un peu plus agressif Et les jugements où j'étais parfois un peu trop tendre et propre Et bien dans cette course aussi J'ai essayé d'être un peu plus agressif au départ Alors pas excessif à freiner 30 mètres trop tard Mais simplement essayer d'être un peu plus agressif Pour voir si je me force à aller contre mon instinct Est-ce que ça peut donner des meilleurs résultats ? Pour l'instant vous avez vu qu'il y a deux pilotes devant moi qui se sont mis dehors J'ai gardé le pied à fond, c'est passé J'ai pris le risque Et me voilà pour l'instant dixième Alors effectivement les garçons derrière sont un peu plus rapides Ça on le sait évidemment Parce que j'ai quand même, j'ai beau vaincre Ma volonté et mon instinct Je reste quand même assez proche de ce que je suis Donc c'est difficile de faire autrement que Que mon pilotage on va dire habituel Qui est donc très propre, trop propre Selon beaucoup d'entre vous Donc voilà c'est la course La course test mais la première expérience Où je me fais violence dans certains cas Où je me dis allez tant pis On prend des risques On a vu qu'au départ j'ai pris quelques risques Bon c'était un peu la fin du monde Et devant d'ailleurs c'est encore sorti Parce que moi j'ai vu une voiture devant toi Qui est partie en tête à queue Enfin qui s'est décalé à droite La Porsche Martini C'est parti à la faute Ça s'excuse en masse En masse Bon là j'étais pas du tout sur la bonne traje là J'étais trop à l'intérieur Allez en courage Encore 7 minutes de pit stop J'aurais effectué un tour Et puis c'est que je pourrais même pas battre quoi Parce que je vais avoir que des drapeaux bleus à mort Troupe à la corde là La quatrième était inutile Bon c'est pareil Et on a le huitième qui rentre au box. Kyle Dunlop. Oh la voiture. La voiture qui est vraiment pas simple à conduire. J'espère qu'en vue extérieur vous voyez un petit peu le comportement de l'auto. Qui est assez survivreur. En fait ça sautille on dirait que j'ai une suspension de tordue. Ou en tout cas de, je sais pas, peut-être un ressort de plié ou cassé. Je sais pas. En tout cas il y a un axe sur la voiture qui est plus tricatholique. Et je perds énormément de temps. Encore 4 minutes. Enfin 5 minutes. Vous m'avez demandé de résister. Alors on va résister. À Dirk. T'es bien. T'es bien, t'es un peu vieux toi. Pour le moment. Et derrière ça remonte. Il faut savoir qu'à chaque... Je vous explique un peu le comportement de la voiture. À chaque freinage le train arrière danse. Mais vraiment terriblement. Et je suis à la limite de le perdre. Soit du côté gauche. Soit du côté droit. Et c'est assez tendu dans les virages. Alors que ça s'est loupé derrière nous. J'ai jeté un coup d'œil dans le repriseur. Et le garçon qui est derrière est un retardataire. Juste après le poursuivant. C'est loupé de stoppure de la mission. Je ne comprends pas trop pour l'instant. Dirk est en train de se battre. Avec la voiture qui est normalement derrière lui. Et pourtant c'est un 16ème. Donc s'il faut le laisser passer ça ne me pose aucun problème. Et les deux se sont sortis ! Les deux pilotes derrière moi sont partis à la faute. Visiblement il y a eu contact puisque ça s'excuse. Et on retrouve donc maintenant certains avantages. Sur les garçons derrière. Attention il y a un peu de vent dans le casque. Ah pardon c'est chez moi. Pas de soucis. C'est le 20 qui l'ouvre. Allez encore 2 minutes 13. Là je suis repassé en 3 parce que j'étais. Il faut que je refasse attention à mes trajectoires. Ah je vois Dirk devant moi de l'instant. Ouais il s'est fait pousser Dirk tout à l'heure. Bah on a vu il est cassé quoi. Pourtant ils ont pas l'air d'avoir tapé. Il vient d'apparaître le bonbon dans le sénat. Ah il y a un qui est chaud qui a éclaté son moteur. Ah ça c'est pas bon. Le 19ème il vient de repartir derrière moi. Je suis 18ème. T'es en piste ? Je vais bientôt revenir dans une minute. Il aura le temps de faire son tour. Il faut bien vous parliez qu'Embrick le sort juste sous mon nez. Parce que t'as dit une minute et j'ai de passer devant la pickzane. Bah là une minute 6, une minute 5. Non ça va. Elle glisse énormément du train arrière. Et bah merde. Enfin désolé pour la suite. Mais quand tu fais l'optionnaire Reaper, j'avais mon capot plié et je le vois qu'ils le remettent en place. Ça bouge légèrement. Ah je n'ai jamais fait gaffe. La boss elle a diminué pour lui comme si je ne sais pas, il remettait en place la carrosserie. Sortie de piste devant nous. Sortie de piste devant nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada 5...4...3... NON ! Grosse frayeur sur la butte, croisement de mains, je sens devant le mec derrière moi, c'est plus fort ça. La voiture qui se souvient beaucoup. Ah, ils m'ont mis l'essence. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Là, je me fais violence les amis, vous n'avez pas idée. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Même en ayant autant de retâche, je suis en bagarre. Donc c'est ça qui est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Là, la quatrième, elle n'est pas rentrée. On entre dans les dix derniers tours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti. Oh la 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 la. Les freinages avec la voiture sont calvaire. Vous devez l'avoir bougé d'ailleurs sur les images. En tout cas moi je le sens bien. Si vous ne le revoyez pas. Moi je vous le dis, ça bouge. Ça bouge beaucoup au freinage. Et on a un excellent lièvre devant nous. Qui nous permet de tourner en moins de 52 secondes. Qui nous permet de tourner en moins de 53 secondes. Et on a un chiffon b Hiré. Et on a un chiffon b Hiré. C'est parti. 5 laps to go this time. Mais mec, t'es sérieux ? C'est parti. On your right. Still there. Clear. 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 Mathias Meyer il doit être fatigué parce que devant ça revient fort pour Jérémy nous on va être sage on essaie de garder un rythme soutenu jusqu'au drapeau à damier et le leader est au boxe en tout cas un souci non il revient il revient sur nous j'avais à l'instant oublié la signalétique du code couleur dans e-racing le rouge ça veut dire que le garçon a un tour d'avance il revient dessus on nous dit dans les stands c'est gris noir comme ça on nous dit visiblement dernier tour mais à mon avis c'est pour le leader bien entendu ce n'est pas calqué sur notre course mais bien celle du leader allez ça glisse beaucoup énormément et voiture au ralenti et je ne sais pas qui c'est c'était visiblement le 16e peu importe on fera les comptes après il reste un tour on nous dit qu'il reste 5 tours de carburant si les deux devants se mettent dehors on fait un hold up mais ça n'arrivera pas on va être très prudent dans le dernier virage en évitant d'aller se mettre dehors et bien voilà c'est le 30e tour qui se termine drapeau à damier c'est fait 9e place alors deux choses que je voulais vous dire la première c'est que c'était la première avec le combo Porsche et Lime Rock et que c'est un combo excellentissime pour apprendre franchement ça glisse et tout c'est vraiment très fun ce que je voulais vous dire c'est que il y a deux choses importantes la première c'est que dans cette course je me suis fait violence c'est à dire je m'explique dans les deux trois dernières courses qu'on a publié sur la chaîne Youtube vous étiez nombreux en commentaire à me dire Maxu t'es trop prudent trop conservateur tu perds du temps tu perds des places etc etc comme je suis je n'estime pas avoir la vérité absolue bien du contraire je n'estime pas non plus être le top pilote que j'ai eh bien j'ai décidé de me faire violence dans cette première course pour tout simplement écouter ce que vous me disiez c'est à dire être plus agressif et risquer prendre des risques et c'est ce que j'ai fait et j'ai eu un rythme je trouve très soutenu alors j'ai tourné je crois à un certain moment en 51 ce qui est certes pas énorme en course mais je trouve que c'est quand même correct pour le coup donc c'est la première course où j'ai essayé de m'améliorer en écoutant vos conseils dites moi en commentaire ce que vous avez pensé de la course alors évidemment le départ c'était un carnage ah bah j'ai pris cher je suis passé de 2,41 2,04 moi ce que je vais faire c'est que je vais déjà sauver le replay pour tout à l'heure pour que vous puissiez l'avoir pendant la course et je voudrais juste revenir sur le départ quand même pour voir un peu si vraiment on fait le strike annoncé ou si ou si c'est quelqu'un d'autre je sais pas honnêtement je voudrais bien voir sur une scène claire moi j'ai vu qu'il y avait des mecs à droite en tête à queue j'ai rien pu faire mais je crois qu'en fait en touchant les freins à froid j'ai peut-être on va voir ce qui s'est passé donc là ouais là en fait ah je le touche en fait ah oui je touche la voiture devant moi donc c'est moi qui crée le contact avec la voiture numéro 20 ah euh non non mais il n'y a pas de souci ah oui non mais c'est juste qu'il n'y a pas la place en fait je freine beaucoup trop tard et là il n'y a pas la place j'essaie de passer à droite et euh non non je suis entièrement responsable de ce qui s'est passé mais entièrement t'as dû essayer à me donner ? euh non 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 je suis désolé bah écoutez ça arrive après je vais être honnête vous vouliez que je sois plus agressif voilà les risques c'est un peu ce qui se passe alors je vous engueule pas parce que ça c'est bien terminé évidemment je suis toujours friand de vos conseils mais là j'avoue que j'ai freiné ouais j'ai freiné au fameux panneau trop tard normalement on freine au 3 j'ai freiné juste derrière donc effectivement le carnage au départ bah j'en suis 100% responsable c'est la première fois je crois que je crée vraiment un accident dans iRacing depuis quoi deux mois on a commencé je crois que c'est la première fois où vraiment je suis responsable mais 100% là c'est vraiment moi qui ai fait le strike bah voilà bah écoutez ça arrive évidemment vous pouvez commenter la situation oui il y en a un qui a fini sur le toit ça par contre le gars sur le toit c'était pas moi donc voilà un petit peu t'as entendu à combien j'ai chuté ? t'as à 2.01 j'ai entendu ? 2.04 je m'excuse Emeric je suis vraiment désolé mais bon c'est la course je vais découvrir aussi de combien j'ai gagné aussi j'ai perdu moins zéro plan vous le verrez dans la description de toute façon je vous mettrai un peu l'état du SR après la course donc ce qui a donné la course en plus ou en moins merci à tous d'avoir suivi cet épisode de la carrière ou de l'aventure iRacing je suis pas bien je vais pas vous mentir je suis un grand émotif vous le savez et là avoir fait l'accident j'ai une petite boule à l'estomac parce que c'est vraiment ce que je déteste mais voilà j'ai écouté vos conseils ça s'est bien placé à part au départ évidemment j'étais un peu trop stressé je pense voulant me faire violence et essayer de gagner des places comme vous me l'aviez dit mais voilà n'hésitez pas à réagir en commentaire l'accident était bien sûr de ma faute mais on fait quand même une très jolie 9ème place on a quand même tenu quelques tours je crois une dizaine de tours au cul du garçon qui était devant nous et on vraiment on arrivait à le suivre parce qu'il roulait très proprement donc ça c'était plutôt positif deuxième chose que je voulais vous dire avant aussi de conclure c'est que j'utilisais pour la première fois le Jimmy Johnson Spotter Pack donc je vous mettrai également un lien dans la description c'est un spotter alternatif qui est disponible et qui donne des informations un peu plus réalistes c'est pas toujours le même texte donc c'est un peu plus sympa il y a je crois plus de 150 voix qui ont été enregistrées par le spotter et le coup de chief officiel de Jimmy Johnson donc voilà merci à toutes et à tous désolé Emeric Oh t'inquiète ça arrive c'est That's Racing comme dirait l'autre et bah écoutez à la prochaine et d'ici là bon amusement en piste les amis quel que soit votre simu favorite à la prochaine salut salut Sous-titres par Jérémy Diaz